Une dernière fois, il est maintenant un temps de déclaration des députés, député de Halton Hills. Merci, M. le Président. Nous sommes chanceux d'avoir l'occasion de servir. Voilà la façon que le Gouvernant général, David Johnston, a répliqué lorsque je l'ai remercié de sa contribution envers le pays. Et il a marqué sa reconnaissance envers ce poste. David Johnston quitte Rideau Hall. Après avoir desservi le pays pendant sept ans, je le connais très bien lorsque j'étais dans la circonscription de Halton, Wellington, et c'était le Président de l'Université de Waterloo. J'avais hâte de le voir. Il était très bien. Il avait un charisme, un optimisme. Et il a permis à l'Université de Waterloo d'être une des plus grandes universités, a renforcé l'économie aussi. Il a aidé la région de Waterloo de devenir un centre des technologies. Et ça l'a préparé à son nouveau défi, de voir un meilleur monde qui était son modèle. Il a choisi de faire en sorte que l'apprentissage, l'innovation, l'entrepreneuriat et d'aider les familles aient ses plus grandes priorités. Et il nous a aussi incité à remplir notre plein potentiel. Est-ce que le Canada est un meilleur endroit grâce à ses efforts? Sans aucun doute. Grâce à sa personnalité et la portée du poste de gouvernement général a été renforcée et élargie. Oui, nous avons la chance de servir et on se rappellera longtemps de son service en étant exemplaire. De la part de notre parti, nous lui souhaitons les meilleurs voeux pour les prochaines années. Merci, M. le Président. Député de Parkdale High Park. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour célébrer la vie et rappeler la mort de Sheila Copson, qui était connue non seulement des citoyens de Parkdale High Park, mais partout en Toronto. Il était propriétaire d'une librairie sur la rue Roncesvalles. Le magasin a commencé il y a plusieurs décennies sur la rue Danforth, mais elle a permis de souligner le travail d'autres militantes pour les services sociaux, les enjeux sociaux. Elle était très bien connue dans le système scolaire à Toronto, en étant la personne et l'endroit où on pouvait avoir des livres qu'on ne pouvait pas avoir dans d'autres endroits. Elle faisait partie du conseil d'administration pour les centres récréatifs. Et le 21 octobre, nous allons avoir une parade de type de la Nouvelle-Orléans de son magasin sur la rue Roncesvalles au centre récréatif de la région. En son honneur, il y aura des personnes pour la célébrer, célébrer sa vie. Elle est morte trop tôt à l'âge de 72 ans, mais on pensait qu'elle était encore plus jeune que cela. Voilà le type de personne qu'elle était. Son héritage continue de perdurer avec son magasin de plus de 30 ans. Député des Tobigo-Nord, merci, M. le Président, en parlant du développement dans la circonscription des Tobigo-Nord, où commencer? Par exemple, nous avons un prolongement de 400 millions de dollars à l'hôpital. Nous avons doublé la capacité de l'hôpital. En tant que médecin parlementaire, je suis très ravi de cette annonce. Il y aura de nouvelles ailes pour des différents départements, pour des services en cardiologie et de dialyse. Il y a huit arrêts du train léger dans la circonscription des Tobigo. Il y aura huit nouvelles stations. En commençant ce septembre, beaucoup d'étudiants profitent des frais de scolarité gratuits pour les ménages de moins de 50 000 $. Cette éducation sera gratuite. Les soins pharmaceutiques de médicaments seront gratuits pour les gens de moins de 25 ans. Et en 2018, nous allons augmenter le salaire minimum ainsi qu'un contrôle sur les loyers. Tous ces développements vont avoir une incidence sur la vie et sur les porte-monnaies et l'avenir des gens de Tobigo. Député de Népessing, merci, M. le Président. L'émission, c'est « America's Got Talent », mais durant les dernières semaines, des milliers de gens savent qu'une personne de North Bay a eu beaucoup de talent. Sarah Carson, elle forme les chiens, elle dresse les chiens. Et elle a démontré ses talents à l'émission devant Simon Cowell, Mel B, Howie Mandel, l'ont vantée semaine après semaine. Et elle a avancé dans la compétition jusqu'à la dernière émission, tandis qu'elle n'a pas gagné le Grand Prix ou le 1 million de dollars, mais elle a pu se classer au top 5, qui est tout un exploit. Mais avant ça, on la considérait étant un des meilleurs pour dresser les chiens. Elle a enseigné plusieurs cours sur les réseaux sociaux pour dresser les chiens. Elle est une inspiration locale, une histoire à succès, et vous pouvez en apprendre plus au sujet de ce qu'elle fait sur son site Web, supercallings.com. Félicitations, Sarah, et merci d'avoir ébahi non seulement les gens de notre circonscription, mais aussi les gens qui ont écouté America's Got Talent. Député de Kitchener-Waterloo, merci, M. le Président. J'ai le plaisir de reconnaître deux commettants dans ma région, Ron et Shirley Levine. Ils sont à Waterloo depuis 1987, avec leurs trois enfants, K.J. et Eli. Ils ont perdu leur fils de 18 ans, L.J. Il était un musicien de grand talent. Ils se sont dévoués à garder sa mémoire en vie. Ils sont en partenariat avec des organismes caricatifs pour vendre les œuvres d'art de leurs fils. C'est un programme où ils donnent des fonds aux programmes qui ont été des enfants, des témoins de violence ou d'abus. Je voudrais féliciter les bénévoles qui travaillent très fort au sein de cette organisation. On a reconnu son travail partout dans la province, ainsi qu'on l'a nommé « Femmes du mois d'octobre ». Ron est aussi quelqu'un qui fait partie de la communauté juive. Les Levine, en mémoire de leurs fils, font le travail de Técou Manan d'avancer des enjeux sociaux et d'amener la paix dans le monde. Grâce à eux, la communauté est plus forte et que la mémoire de L.J. nous reste toujours à cœur. C'est le moment de profiter de la récolte des fruits et des baies, de tous les légumes que nos agriculteurs ont produits tout au cours de l'été. C'est le 150e anniversaire de la Confédération du Canada et ces événements ont lieu depuis avant même qu'on ait établi le Canada. Durant les dernières semaines, j'ai fait le tour de ma circonscription pour célébrer les festivals et les foires d'automne à Poirot. J'étais là pour lancer le 186e foire agricole de Port Hope. Les familles ont été visitées pendant plus de 148 ans ces foires pour aller voir les différentes activités qui ont lieu à cette foire agricole. La Société de l'agriculture a célébré son 150e septième anniversaire cette année. Ils produisent toutes sortes de très bonnes récoltes dans le centre-ville et, bien sûr, dans ma ville où je suis né. C'est la région des Pommiliculteurs. Il y avait plus de 20 000 personnes qui ont été à cet événement. Je voudrais féliciter tous les Ontariens qui ont permis à ce que ce soit possible. Merci. D'autres déclarations des députés. Député de Kitchener-Conestoga, gardez vos pantalons de cuir parce qu'il y a le Festival de Winter League qui lance son plus grand festival. 15 endroits dans notre circonscription vont ouvrir leurs portes, que ce soit pour les Allemands eux-mêmes ou pour les gens qui veulent célébrer cette journée. Les Allemands de Frida, Ondzigi, seront là avec 180 bénévoles et 1 300 bénévoles de la collectivité pour célébrer la deuxième plus grande activité de la culture allemande. Cette célébration annuelle offre quelque chose à tout le monde depuis 1969, quand elle a été lancée, la Journée de l'Action de grâce allemande, ainsi que d'autres événements. Mais même s'ils n'ouvriront pas les bocs de bière jusqu'à le vendredi matin, il y aura plusieurs événements tout au long de la semaine. Il y aura le bal où Michaela Henrich, de 22 ans, a été couronnée la récipiendaire de la femme de l'Octoberfest. Donc, on invite tout le monde de venir à Kitchener-Waterloo pour ce festival qui sera très amusant. Député de Durham, merci, Monsieur le Président. Samedi, j'ai eu le plaisir de faire partie d'un événement pour l'épilepsie dans ma circonscription de Durham. Les individus ont formé des équipes de 10 personnes et ils ont tiré un camion de pompiers sans pied. Et ce fut un honneur pour moi lorsque le directeur exécutif, Diane McKenzie, m'a demandé de faire partie d'une de ses équipes. Ils appuient les efforts pour lutter contre l'épilepsie et aident les gens qui souffrent de cette maladie dans la circonscription de Durham. C'est un événement qui est très excitant et ça permet de réunir tous les gens, les familles et toutes les personnes qui sont aux prises avec l'épilepsie. Il y a 36 000 personnes dans la circonscription de Durham qui sont aux prises avec l'épilepsie. Les services fournis par Epilepsie Durham sont des services d'une personne avec une autre personne, de militantisme, de l'appui juridique. Pour les jeunes et pour les personnes aînées, c'est un événement très enthousiasmant pour appuyer cette grande cause. Je voudrais féliciter le travail de cet organisme dans la circonscription de Durham pour aider la collectivité et aussi de les féliciter au sujet de leur 30e anniversaire. Ils ont desservi notre collectivité pendant plus de 30 ans. Merci. Député d'Essex London, merci Monsieur le Président. Je voudrais souligner le fait que c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein. Il y a aussi l'organisme Rethink Breast Cancer ici. Ça permet de sensibiliser les plus jeunes générations avec leur nouvelle approche. L'organisme fournit de l'éducation sur le cancer du sein, des ressources militantisme et des activités de levée de fonds. Ça permet de sensibiliser le gouvernement, les organismes et les entreprises au sujet du cancer du sein. Et ça permet de réduire les temps d'attente et d'avoir accès aux soins. C'est essentiel pour que les gens puissent rester en vie le plus longtemps possible. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus commun. Et il touchera une femme sur huit. 26 300 femmes et 320 hommes seront diagnostiqués de la maladie du cancer du sein à chaque année. C'est important de prendre note que les symptômes, c'est une bosse au sein ou à l'aisselle. Aussi, ils demandent à ce qu'il y ait des mammographies pour pouvoir dépister ces bosse. Et ça permet aussi d'avoir une plus grande chance de survie. C'est l'octobre, le mois d'octobre, c'est le mois de sensibilisation qu'en faire du sein. Et je félicite tous les organismes qui permettent de sensibiliser les gens au sein de cette maladie. Merci, M. le Président. Je remercie tous les députés de leur déclaration. Non, il est maintenant...